Le collectif des producteurs agricoles et celui des artisans de la commune de Ndali disent oui à un second mandat du chef de l'État Patrice Talon. C'est à travers une déclaration que ces derniers ont lancé le oui de soutien au chef de l'État. C'était au siège de l'Union Communale des coopératives villageoises des producteurs de coton de Ndali ce samedi 29 août 2020. Il se base sur les résultats des différentes réformes dans le secteur agricole et dans le domaine de la mécanisation agricole. Coton, nous sommes passés de 4.462 tonnes en 2016 à 17.190 tonnes en 2020. Maïs de 29.361 tonnes en 2016 à 62.500 tonnes en 2020. La construction de 15 magasins de stockage de plus de 1.000 tonnes chacun pour toute l'étendue de la commune. Dans le domaine de mécanisation agricole, l'acquisition de 32 tracteurs de marque Mahendra aux agriculteurs de la commune. Acquisition sous forme de subvention d'une usine de traitement et de conditionnement de semences dans les quatre départements du Nord. Dans le domaine de l'artisanat, la construction de la maison des artisans à Ndali. Monsieur le Président, dans votre vision de réforme, vous avez voulu faire un mandat unique, Mais, pour parachever les gigantesques oeuvres entamées depuis avril 2016, nous, producteurs et artisans de la commune de Ndali, demandons d'accepter d'être candidats aux prochaines élections présidentielles de 2021. Au vu de ces résultats qu'ont bien élogieux, ces deux collectifs, loin de solliciter la candidature de Patrice Talon, l'obligent à être candidats aux élections présidentielles de 2021 pour la poursuite des oeuvres de développement entamées depuis 2016. À son arrivée, le tracteur était détenu par une catégorie de poteurs donnés. Mais aujourd'hui, de 2016 à la date d'aujourd'hui, 32 tracteurs de 60 chevons étaient mis en place. Et ça nous donne ainsi une capacité de labours de 160 hectares jour. Avec regard à tout ça, les infrastructures de stockage, même les intrants là. On avait 20 000 francs en main pour un sac d'engrais qu'on ne pourrait pas acheter. Aujourd'hui, non seulement les poteurs de coton, ceux du maïs et même ceux du soja, non ? Le projet qu'il a entamé, vraiment ce n'est pas un thème. Il faut qu'il revienne. Nous, on lui oblige, ça c'est une obligation, de revenir, nous les artisans, de revenir et pouvoir terminer ce qu'il a entamé comme mission pour nous les artisans. Parce qu'il y a encore le projet d'emploi des jeunes. Bon, ce n'est pas encore un thème. Il faut qu'ils reviennent pour finir cette mission. Ainsi, ces acteurs clés du développement de la commune de Ndali viennent de lancer un vibrant appel au chef de l'État Patrice Talon pour briller un second mandat. Les yeux sont désormais tournés vers le chantral de la rupture qui a le dernier mot. Merci.